Ce sont des congolens qui ne sont pas les bonnes personnes qui ne sont pas le site Mon Congo dialogue est une grande congrégation et qui ne sont pas les congoles Où est-ce que je parle? Aux Asseurs? Mon Congo dialogue est une grande congrégation et a une grande congrégation ou à l'automne, à l'oscope du Congo dialogue www.congodialogue.com Encore une congrégation Bapak Mize Thalobi, à vous d'être nombreux qui n'est pas un dialogue qui n'est pas un dialogue qui dérange les gens qui se fait passer pour un congolais parce qu'il parle les quatre langues du pays mais quand on parle les quatre langues ici il ya des congolais qui parlent toutes les langues sud-africaines ben ce n'est pas d'une manière osmosique qu'on va directement devenir sud-africain il ya un mécanisme de naturalisation et le pays est libre de te naturaliser ou de ne pas te tu n'es pas un congolais et tout celui qui ose continuer à dire que tu es congolais va me retrouver sur son chemin donc kamerai ce n'est pas un opposant kamerai a tenu le parlement il joue un rôle néfaste d'affaiblir ce qu'on peut appeler l'opposition mal organisée du congo il a été au parlement c'est quelqu'un qui décourageait parce que tout le monde qui voulait dire quelque chose au parlement il a été secrétaire général de leur paix perdée qui n'est pas un parti congolais d'ailleurs c'est un parti rwandais créé par 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 kadame au rwanda ce n'est pas un parti congolais et puis il a sorti un livre mais n'ayant pas une mémoire courte en intitulant un livre pourquoi j'ai choisi kabila mais lisez ce livre mais ce sont des panégeriques qu'il lance vis-à-vis de son de son maître kabila c'est lui qui a osé dire un jour que le soi-disant kabila détient une licence en droit par correspondance d'une université californienne de l'amérique a-t-il déjà prouvé cette licence montrer ça à la population congolaise mais c'est ce même type qui se présente devant vous et qui veut qu'il s'est dit il est opposant il est président d'un parti congolais il lutte pour non ce sont des agents de kagame qui sont bien connu que nous devons éliminer comme il nous élimine si il continue à nous éliminer c'est parce que il ne trouve pas une opposition violente auprès de nous il trouve il trouve une opposition prostituée ça signifie une femme que vous baratinez qui osent résister dès que vous lui présentez un pays quelques billets dès que vous lui promettez nous je vais te faire sortir nous irons en excursion nous irons en voyage je vais t'acheter ceci et cela la femme malgré sa beauté elle tombe c'est la même chose avec l'opposition congolaise c'est une opposition prostituée ce qui leur manque c'est avoir le parti génital de la femme c'est tout ce qui leur manque et peut-être ils sont génial donc ce sont des femmes en pantalon ce sont des femmes en cravate la plupart des opposants congoles nous devons au constituer une opposition patriotique et violente un peu une poitrine une opposition à l'islamiste et aux djihadistes bien que je ne sois pas un musulman mais quoi qu'il arrive l'occident respecte les arabes parce qu'ils répondent dit ticotac le nomi ne peut vous respecter que quand vous faites dit ticotac mais quand vous devenez le marche pied mais il ne va jamais cesser de vous piétenez pour terminer nous connaissons l'histoire du rwanda que le roi rwandais s'asseyait sur une chaise comme ça n'est ce le même des outils nous connaissons l'histoire donc ils sont cette culture des tortures des hégémonistes et nous les bantous nous avons la culture religieuse qui fait qu'ils sont entrés dans un parc animalier après le premier dialogue votre point de vue là dessus moïse katoumbi feront-ils partie du second dialogue ou pas qu'ils soient là ou pas ce n'est pas ce qui va résoudre la crise au congo il peut y avoir un troisième un quatrième dialogue ce n'est pas ça qui résout la crise au congo et vous venez de parler des des traîtres mais qui n'est pas traître parmi tous ces gens là quand vous acceptez d'entrer dans les rôles de dialogue vous êtes déjà un traître parce que je ne pense pas qu'on prend l'arme et on pose à la tête de ces gens ou de rien du nom entrez entrez si vous n'entrez pas nous allons vous tuer ce sont de messieurs qui entrent bien cravatés ils sont en veste bien habillé bien parfumé ils ont leur tête tranquille quand ils entrent dans ces salles là ils ont leur conscience mais ils n'y vont pas pour les intérêts du pays ils sont ils sont tous des traîtres voyez le fait d'entrer dans la salle c'est déjà être traître en fait nous avons affaire à la classe politique qui conspire contre la population c'est une conspiration contre la population congolaise et les congolais doivent comprendre que toute la classe politique congolaise qui est au gouvernement et qui est à l'écart mais qui collabore avec le gouvernement ce sont des conspirateurs et qu'est ce qu'on fait avec des conspirateurs nous devons aller les attaquer que ce soit parlement que ce soit au sénat nous devons torsionner toutes ces maisons là bas mais ça s'est passé comme ça quand stalin l'a fait à mosques à stalingrade à moscou les bolcheviques quand ils ont pris le pouvoir ils sont allés attaquer les parlementaires ils tu sais qu'est dit mais tu serais dit a fait de l'opposition une carrière qu'est ce qu'il a apporté au congo il a apporté quoi à part un dictionnaire des slogans c'est tout ce qu'il a apporté l'idp se vaincra vaincre ou mourir vaincre ou mourir après ça on nous parle de l'impérium après avant l'impérium pays des droits après le pays des droits l'impérium après l'impérium maintenant on parle de carton ou je sais quoi de carton jaune ou orange tout ça ça va où vous savez pendant un moment il il m'a il m'a tellement marqué quand j'ai utilisé parfois une expression que lui et le feu kabila avait utilisé que la population doit se prendre en charge ce n'est pas ça le langage d'un leader dans une de mes interviews je l'avais aussi utilisé mais je m'excuse à nos compatriotes un leader ne peut pas dire la population doit se prendre en charge c'est à exclure complètement c'est comme vous êtes un commandant des troupes vous êtes encerclés bientôt vous allez tomber dans la biscotte et vous dites à votre troupe écoutez débrouillez vous mais c'est vous qui êtes le commandant des troupes vous pensez que le phénomène dit carton rouge carton jaune le marche des villes monte chaque le 19 on a commencé avec le 19 octobre 19 septembre octobre et puis bientôt là ce sera le 19 septembre et enfin ce sera le 19 décembre vous pensez que ça ne va pas aboutir à quelque chose à rien je vais y arriver et rappelle moi si j'oublie donc je disais que toutes ces expressions qui nous a donné n'ont rien produit et les leaders doit se sacrifier pas ça moi j'emploie des gens j'emploie une centaine des gens il ya des fois ma société n'a pas d'argent je ne dis pas aux employés écoutez prenez vous en charge je ne dis pas ça je ne dis jamais ça moi je trouve des solutions pour payer le salaire d'une centaine des gens que moi j'emploie je ne leur dis jamais que prenez vous en charge quand vous dites que vous prenez vous en charge vous démissionner du rôle de leadership alors tu sais qui dit doit s'effacer parce que ce n'est pas ça un langage et une attitude d'un leader un leader c'est celui qui se sacrifie c'est celui qui va devant c'est celui qui embrasse qui qui embrasse le feu alors le phénomène des cartons comme vous venez de le dire ce sont des distractions proprement dit ça ne va aboutir à rien mon compatriote même dans les guerres classiques on n'avertit pas à un ennemi que je viens d'attaquer vous ne pouvez pas avertir à l'adversaire que je viens d'attaquer ce n'est pas un match de football c'est pas la boxe ouais ça vous vous commencez le 19 le 20 novembre ou je ne sais pas octobre quand on a tué nos enfants voilà on change de poste non maintenant c'est le 19 décembre quand vous avertissez l'ennemi mais il est en train de se préparer aussi il est en train de s'armer parce que vous l'avez dit c'est que vous arrivez n'est ce pas écoutez il va affluter les armes pour résister si pas pour vous vous brisez donc ça ne va aboutir à rien et pourquoi nous devons attendre un mois et deux mois pour montrer à l'occupant à l'ennemi et à leurs collaborateurs que le peuple congolais en a marre nous devons savoir ça il s'en fout de perdiment la vie des congolais la vie d'autres gens ce n'est pas parce qu'ils ont un objectif qu'ils veulent accomplir c'est s'emparer du coup c'est c'est illuminer les bantous se prendre le pays l'occuper nous devons éviter deux phénomènes lesquels c'est pas trois le premier phénomène sur le phénomène palestinien nous devons éviter qu'un jour nous nous mettions à commander la nationalité d'un pays qui était la nôtre parce que étant occupé par des envahisseurs regardez la palestine vous qui racontez vos bêtises bibliques israël le pays qui a été donné par dié aux juifs ce n'est pas vrai c'est bien connu que la palestine appartient aux arabes l'état juif n'a jamais existé bien avant c'est une histoire israël a commencé à existir en 1945 48 avec david ben gorion après que le parlement anglais de connuance avec la france la bergique et l'amérique et acheter au travers de la famille rothschild la terre palestinienne pour commencer à y envoyer des des juifs pour venir habiter aujourd'hui des arabes aient à travers le monde et sont tentés de quémander leurs terres occupées mais vous les régions vous commencez toujours vous continuez à dire c'est leur terre qui leur avait été donnée qui leur avait donné par dieu un faux dieu un dieu inutile ça c'est le premier exemple nous devons éviter d'arriver à ces points là où nous commandons voilà voilà ce que ce que sont devenus les palestiniens c'est tous les jours qu'ils vont qu'ils vont aux nations unies c'est tous les jours qu'ils vont aux nations unies pour pour qu'ils aient une portion de terre on a commencé avec les négociations d'oslo les négociations de camp david avec yasser arafat on les a trompé à l'air d'on a des prix nobel de la paix mais l'occupant juif continue à construire des maisons de colonies sur une terre qui n'est pas la sienne nous allons arriver à ce niveau si nous continuons avec l'indolence pacifiste l'autre exemple c'est quand les européens ont commencé à envahir l'amérique je ne parle pas des états unis je parle de l'amérique de mexique jusqu'en argentine jusqu'au niveau du brésil nous prenons l'amérique elle-même les états unis comment est ce que les européens ont décimé ce qu'ils appellent les peaux rouges moi je n'ai jamais vu une personne qui a une peau rouge dans ma vie bon ils appellent les indiens ce sont des peaux rouges mais on les a mis dans des camps de concentration on les a inoculé des maladies les peaux rouges qui sont les propriétaires terriens est ce que vous les voyez en amérique les tribus sioux les tribus karoka tout ça est ce que vous voyez les indiens on les a décimés sur leurs propriétaires par les migrants européens et un exemple qui n'est pas tellement connu c'est par exemple la race noire parce qu'il n'y a qu'une seule race au monde sur la race noire le blanc provient du noir qu'on le veuille ou pas mais biologiquement et scientifiquement c'est prouvé les blancs sont les enfants des noirs parce que le noir produit l'albinos et le blanc ce sont des mutations de l'albinisme ce sont des albinos donc ce sont nos enfants je voulais donc parler je voulais donc parler je voulais donc parler de la façon dont la race noire a commencé à disparaître à travers le monde mais c'est l'homme noir qui a occupé l'europe qui a occupé l'inde regardez tous les asiatiques regarder leur nez malgré la couleur de la peau regardez un japonais mais il a un nez noir regardez un chinois il a un nez noir regardez un vietnamien un coréen ils ont tous les noirs ce n'est que la pigmentation qui change mais qui ne dit pas même si l'on doit on doit vérifier leurs hémoglobines pour voir l'adn peut-être ils ont aussi des mélanines comme nous d'ailleurs quand vous allez au japon vous allez raconter les japonais qui ont des noms congolais je voulais dire quand vous allez par exemple en australie à nouvelle-zélande vous allez en tasmanie il y avait des noirs dépôts les migrants anglais ont décimé tous ces noirs nouvelle-zélande même s'était occupé par des noirs on a décimé tous ces noirs là-bas par ce que nous appelons les blancs nos enfants blancs parce qu'on a manqué la culture de la résistance la culture de la violence et alors nous devons tout faire pour ne pas arriver à ce point là où nous allons commander la nationalité nous allons commander les terres nous allons commander des passeports nous devons être capables de nous protéger par un mécanisme patriotique et éviter des leaders qui nous endorment mais tu sais qu'il dit le comment il s'appelle le type de bande de la c'est le qu'on appelle patriarche je ne sais pas qui zenga ou gizenga ça ce sont des gens finis ce sont des gens finis on doit s'en écarter parce qu'ils n'ont donné aucune contribution au congolais on a besoin de combattant pas des gens qui nous font dormir merci beaucoup prof qu'il est si vous venez juste de régions de tout à l'heure là vous êtes toujours branché dans votre émission espace dialogue avec moi je suis boloa merci d'être branché dans votre site internet www.covo-dialogue.com nos numéros sont dans vos petits écrans s'il vous plaît s'il y a des questions à poser vous voulez que prof qu'il y revienne encore avec vous sentez qu'il y a il y a tant d'autres raisonnements réflexions qu'il est en train de pousser cela nécessite quand même vraiment vraiment une spéciale émission un spécial interview avec lui mais c'est qu'il est là avant ça un peu tout tupé j'ai parlé des élections les cartes rouges les cartes noires je ne sais pas quelle carte encore les 19 les 19 je crois que j'ai aimé votre intervention vous pouvez pas à lancer un défi à votre ennemi tout en disant que je viendrai demain vous attaquez ovias l'ennemi va s'apprêter va s'apprêter bien sûr vous voyez alors vous suivez comment nous évoluer avec un prof qu'il est les profs qu'il est les dis nous un peu aujourd'hui si prof qu'il est les deviens président de la rtc vous allez comment c'est où parce que je crois que cette question serait posée peut-être en et nos téléspectateurs c'est monsieur la parle très bien il a de bons raisonnements comme tout tant autres congolais n'est ce pas beaucoup de réflexions mais je dis si prof qu'il est londi aujourd'hui prof qu'il est après le 20 décembre prof qu'il est le président de la république démocratique du congo vous allez commencer où dans tout ce que j'ai dit ici j'ai déjà donné mon programme mais je vais éclairer ça et pour entrer dans ce que je disais on avertit pas un ennemi il faut toujours profiter des effets des surprises